— Nous recevons aujourd'hui le candidat tête de liste « Choisir Bastia » chez le Tailleu Ashti, agent de Soucarelli. Merci d'échanger avec nous. — Merci à vous. — En 2014, vous n'étiez pas parvenu à garder la mairie aux couleurs de votre famille politique. Vous avez siégé en tant que leader de l'opposition pendant six années. Mais pour la majorité des Bastia, vous demeurez le fils d'Émile Soucarelli. Considérez-vous avoir malgré tout gagné une crédibilité ou vous faudra-t-il gagner pour l'arracher ? — D'abord, je ne vais pas changer d'État civil. Et je suis fier d'être le fils d'Émile Soucarelli. Je crois que nous avons gagné en crédibilité, y compris dans ces années difficiles d'opposition, où nous nous sommes battus pour faire prévaloir nos idées. Et je crois malgré tout pour activer le travail de la mairie. Ça n'a pas été suffisant au terme de cette mandature. — Un dossier à présent qui a cristallisé les oppositions envers la majorité, la démolition-reconstruction de la cité des monts dans le quartier de Loubigny. Et une question majeure de l'aménagement. Reconstruire ou rénover ? Pierrick Nanini, François-Albert Bernardi. — La cité des monts. Voici le dossier qui a fait le plus de bruit dans la course à la mairie. Ça a d'ailleurs été le déclencheur de la campagne. Rénover ou démolir ? La question est épineuse. La majorité municipale a opté pour la démolition et reconstruction de trois bâtiments avec un argument. Le coût, ce serait moins cher grâce aux 50 millions d'euros de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Des arguments que rejettent en bloc les trois listes de gauche qui préfèrent rénover les logements. Mais qu'en pensent les principaux concernés, les habitants ? La majorité s'est positionnée contre la démolition et a même constitué un collectif. La rénovation urbaine, le centre ancien, en a également bénéficié à l'image de la rue droite. Autrefois vétuste, voire délaissée, la rue Chanoine-Létron a désormais retrouvé des couleurs. Elle est aujourd'hui entièrement dallée et accessible uniquement aux piétons. En revanche, on ne peut pas en dire de même du quartier voisin du Puntet. Pourtant, il avait été érigé en 2014 par les nationalistes désormais au pouvoir comme un quartier emblématique à sauver. Six ans après, peu ou pas grand-chose a changé, même si un projet de rénovation est désormais sur les rails. Aujourd'hui, dans tous les cas, l'aménagement urbain devrait bien pimenter cette campagne. L'aménagement urbain, c'est un dossier qui s'est invité dans la campagne. Quelle est votre vision, vos idées, en particulier dans les quartiers sud ? Alors, dans les quartiers sud, notre volonté, elle s'est manifestée dans la précédente mandature, c'était de restructurer et de refaire de l'Oupine un véritable cœur, un cœur de ville, en lui donnant une centralité au travers de nombreux équipements. Bien évidemment, on a tous en tête l'Albord, l'école HQE Charles-André, le bâtiment des sciences qui ne va sortir que probablement dans quelques semaines. Et puis, bien évidemment, la reconstruction et la rénovation de nombreux logements, la place Claude Pape. Bref, la physionomie de l'Oupine et des quartiers sud a considérablement évolué. Et puis, tout s'est arrêté sur sa dernière mandature. Ce dossier de la Cité-des-Monts réunit les trois listes de gauche sur le choix de la réhabilitation, comme d'autres points de vue d'ailleurs, comme le port. D'ailleurs, au niveau des idées-cadres, pour Bastia, qu'est-ce qui vous différencie finalement de Julien Morgantier et Jean-Sébastien de Casalte ? Alors, d'abord, c'est que nous n'avons pas du tout le même bilan. Notamment cette dernière mandature. Nous ne sommes en rien associés au bilan de la majorité sortante. Ça, d'accord. Au niveau programmatique. Voilà. Alors qu'ils ont tous participé en 2014 et au-delà. On entend ça. Mais au niveau programmatique, quelles sont vos différences ? Et nous avons, nous, fait notre travail dans l'opposition. Je crois que c'est quand même une différence de taille. C'est-à-dire que nous n'avons pas changé sur nos projets. Et ces projets ont pris des retards. Ces projets que nous revendiquons aujourd'hui tous, eh bien, ont pris des retards considérables du fait de cette... D'accord. Et les idées qui sont différentes de Julien Morgant et Jean-Sébastien de Casalte ? Un exemple ? Écoutez, je crois que nous, nous avons toujours eu une approche à la fois ambitieuse et réaliste et constante de ces différents projets. Vous avez parlé des quartiers sud. Vous voulez dire que les autres varient ? Non, non. Je veux dire simplement que sur la Cité des Monts, effectivement, nous sommes solidaires des locataires. La mairie a fait un passage en force. Comme d'habitude, c'est son sens de la démocratie participative. Il y a bien évidemment des questions de reconstruction versus rénovation. Mais nous n'avons pas été, contrairement au président de l'AGLO, impliqués dans le comité du pilotage du projet. Jean Tsoukary, en 2014, vous avez réalisé plus de 5 500 voix. Vous étiez classé premier au premier tour. Aujourd'hui, le paysage politique a été bouleversé. A quel niveau vous vous voyez aujourd'hui ? En tout cas, nous avons l'ambition, non seulement de nous adresser à tous ceux qui nous avaient fait confiance en 2014, ils ont eu raison de le faire, l'histoire leur a donné raison, mais à tous les déçus également de cette municipalité sortante. Et beaucoup nous disent avoir tenté l'expérience, avoir tenté le changement et revenir vers, finalement, ce qui était peut-être la voie de la raison. On a bien entendu que vous croyez en votre étoile lors du premier tour. L'union à gauche plus Jean-Martin Mondelogne égale possible victoire. C'est le scénario entretenu par certains leaders de votre camp. TCS, tous contre Saville, ça suffit ? C'est la bonne stratégie ? Non, absolument pas. Je crois qu'on ne peut pas fonder un projet pour Bastia sur le tout-sauf, en effet. Et nous n'allons pas reproduire 2014 à l'envers. Nous, nous voulons que cet accord, ce projet, ce bâtisse, ce rassemblement. Cette alliance est possible. Elle est possible, elle est souhaitable, mais sur des bases, encore une fois, de valeurs, de principes de gestion que nous avons toujours défendues. Merci Jean-Dessou Carré. Les réponses, les 15 et 22 mars prochains dans les urnes. Le premier 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 premier? Générique